Et là, il y a une formule qui a été utilisée par le pouvoir français et hélas par d'autres gouvernants européens qui est très dangereuse, qui est la formule soutien inconditionnel. Il ne peut jamais y avoir de soutien inconditionnel, quel que soit le camp. Cela vaut pour Israël, cela vaut pour le camp palestinien. On ne soutient pas inconditionnellement. On soutient une légitimité, légitimité de la cause palestinienne, légitimité d'Israël à se défendre, mais dans le droit international, dans le respect de l'humanité, dans le respect des principes. Si on dit inconditionnel, cela veut dire que l'on accepte que l'autre fasse tout, y compris le pire. La question coloniale, et pour moi c'est le cœur de la question palestinienne, c'est qu'elle fait vivre au présent une question du passé qui a été dramatique pour tous nos pays en Europe. Nous savons très bien que le colonialisme a été un poison qui finalement a gangréné l'Europe. Le nazisme était un colonialisme. Nous savons que des pouvoirs fascistes, autoritaires, identitaires, sont nés du retour de la question coloniale. L'Espagne, qui était l'avant-garde de la projection de l'Europe sur le monde, commence. Et bien après, c'est quoi ? C'est la limpieza des sangres. C'est la culture d'une identité, alors qu'on découvre la créolisation, le métissage, la rencontre de l'autre, et on se crispe dans l'identité unique. Et du coup, on va d'autant plus persécuter les juifs, persécuter les musulmans, persécuter les autres, et faire même des guerres de religion. L'actualité du problème palestinien, pour moi, c'est se débarrasser de cette question coloniale. Et ça veut dire imposer le droit international à un État d'Israël qui ne le respecte pas. Et forcer à la reconnaissance des Palestiniens, et non pas dire à l'État d'Israël, vous avez le droit de tout faire.